hey hey salut les loulous moi c'est ben et moi c'est mel et bienvenue sur notre chaîne tic et tac les aventuriers on se retrouve pour une nouvelle journée nous sommes le 29 c'est facile à souvenir c'est l'anniversaire de mel l'anniversaire merci 30 ans aïe à bali c'est cool quand même ouais sympa donc on se retrouve dans le logement insolite qu'on avait appris dans la précédente vidéo oui c'est ça et du coup bah là c'est le matin on va aller se faire un petit break fast parce qu'ils avaient que des break fast simplifié à cet hôtel avec du riz ou des nouilles ouais donc du coup on va aller se faire un petit un petit truc autre part après la vue est vraiment super c'est un peu nuagé aujourd'hui ouais par contre ils sont vénères les animaux ici quoi les grenouilles les grenouilles mais je le matin c'est ouf aussi déter que ça quoi ah ouais là elle était en forme ce matin mais comme il faut quoi allez direction le break fast bonjour petit scoopy allez c'est parti on y va mais elle une petite carte sympa ça c'est les petits déj et ça c'est les boissons voilà ça fera un peu plus que si on avait pris à l'hôtel au niveau du tarif les 80 et puis 30 40 la boisson donc voilà un petit déj moi je vais prendre des syrnikis bah moi je vais prendre pareil c'est des pancakes russes en fait qui sont fait avec du fromage blanc normalement je crois à bali normal normal tu manges tout tu manges de russe mexicain de l'indien le russe qu'on a goûté était super bon ah ouais allez on commande tout ça franchement mel ton chocolat chaud il est ah bah ça c'est un chocolat d'anniversaire bah il manque juste la bougie puis on y est trop trop beau et moi le petit café latté c'est très joli franchement il s'amuse bien on attend les pancakes le petit déj vient d'arriver alors là on est gâté ça c'est un petit déjeuner c'est une dinguerie donc des petits pancakes en dessous là qui sont au fromage blanc effectivement et donc poulies fruits rouges et au dessus un peu de c'est une crème un peu acide je pense comme du skir et allez bon appétit attention nous voilà de retour ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit hall il flotte il pleut on a eu chaud on est vraiment chaud il va pleuvoir toute la journée première fois mon anniversaire c'est pas grave on fait un petit hall de ce qu'on a trouvé alors on s'est arrêté sur la route pour trouver des petits trucs franchement c'était pas le marché c'était pas une boutique c'était quelqu'un qui avait que des sculptures ouais et alors c'est les trois choses qui sont là ça ça et ça les autres ça vient du marché regardez moi ça en fait c'est pour offrir mais dans tous les cas on les aurait déjà offert avant qu'ils voient la vidéo ils sont super beau on a un super bouddha c'est que du travail fait main en fait et là il ya vraiment du boulot regardez moi les singes comment qu'ils sont beaux c'est magnifique et puis les petits coeurs double coeur donc ça on a trouvé dans une boutique indépendante donc ça en tout 500 000 500 000 ouais c'était 550 normalement on a négocié donc le gros bouddha était à 250 le gros bouddha était à 250 000 les singes à 200 000 et les coeurs à 150 000 où il ya un petit peu où c'est plus léger 150 donc c'était le bouddha à 200 il y en avait pour 550 en fait ouais et on a eu pour 500 tout parce qu'on a fait une petite négoce ensuite sur le marché à 550 pour vous donner une idée les trois trucs ça fait 30 euros un peu aux alentours de 30 euros donc ça fait 10 euros pièce quoi ouais c'est vraiment pas cher pour le boulot que c'est c'est lourd c'est énorme et ça c'est les plus petites pièces ils ont des trucs gigantesques quoi ensuite un tout petit bol comme ça parce que je l'ai acheté du fait que c'était vraiment pour l'aider dans l'idée parce que la personne elle pouvait plus c'était compliqué pour elle donc je lui ai pris en mode c'est bon je te le prends t'inquiète j'ai rien négocié je lui ai pris comme ça à 50 000 donc c'est trois euros quand même à mon avis ça vaut 30 quoi voilà mais 50 c'est déjà même pas il les propose souvent sur le marché les proposent à 300 milles là il m'a proposé directement 50 milles donc il était vraiment au bout du bout à ce monsieur et puis il y avait le petit facochère avec un petit facochère aussi avec à 50 milles donc ça c'est pour ton papa ici là enlever ça il ya une clé une clé voilà et ensuite après ça glisse vers le bas c'est un puzzle en fait et après c'est une boîte c'est vraiment bien fait avec cachette secrète vous voyez ça c'est vraiment super cool quoi et ça se glisse là donc 50 mille aussi ça c'est vraiment pas très cher pour le boulot que ça aille c'est de la bonne qualité et les petits bracelets alors on en a repris un c'est bien on va peut-être faire aussi quelques cadeaux avec donc là le bon prix le prix le plus bas qu'on ait eu c'est 20 mille c'est 20 mille pièces donc 20 mille pièces je sais pas ça fait combien 1,50 euros ah non même pas même pas ça fait 1,30 euros ouais 1,30 et c'est vraiment là c'est des belles pierres c'est 17000 c'est 1 euro là c'est lourd c'est de la qualité regardez un peu les modèles que vous pouvez retrouver après il y en a beaucoup beaucoup d'autres on voit pas trop bien avec la lumière comme ça moi j'en ai d'autres il y en a plein 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 alors un petit truc il y en a où il y a ah oui des fils de pêche voilà il y en a avec du du fil de pêche comme ça hop là pardon tout ça comme ça là il y en a avec l'art de l'espèce de voilà hop attendez c'est pas facile à filmer ça d'espèce de fils plusieurs fils et du coup ça a tendance à s'effilocher donc ce fil de pêche plus solide plus solide clairement et voilà voilà même s'il fait moche on va aller faire un tour on va dans la piscine allez go anniversaire oh ils m'ont fait pleurer dès qu'on l'a ah c'est trop mignon ils sont tous arrivés pour chance c'est trop mignon franchement oh je pleure voilà bref un petit gâteau d'anniversaire pour mel c'est trop chou vraiment c'est tous les staffs de l'hôtel c'est mignon mais si smelinda cassandra ils ont remis aussi mon nom de du passeport ils sont adorables ouais c'est trop mignon et voilà donc là après une vingtaine de minutes de route sous la pluie on a eu à travers les gouttes sur la fin il a commencé à bien pleuvoir franchement tout le monde est arrivé pile poil ouais ouais tout juste par contre l'hôtel est magnifique c'est un lieu que j'avais très envie de faire en fait sur obud je l'avais déjà repéré dans un blog il me semble c'est le chapung c'est bali à obud du coup c'est magnifique pour les nives de mel trop cool vous allez voir la chambre elle est vraiment c'est très différente de très l'américain en mode américain quoi on avait le choix entre sans avec piscine ou sans piscine mais en fait avec la piscine la vue elle est moins bien la vue est moins belle avec la piscine et le temps c'est chaotique mais vu qu'il pleut on n'a pas trop envie de la piscine moins envie de piscine sincèrement la chambre même sans la piscine il ya une baignoire je pense que ça fera l'affaire et puis une vue elle est plus haute en fait c'est une mezzanine il ya plus de lumière et c'est vraiment joli joli quoi même il ya la piscine de l'hôtel qui aussi très joli de toute façon on va vous montrer tout ça allez c'est parti pour des plans on va on va on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501